bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle alors aujourd'hui nous sommes toujours dimanche le 21 août 2022 et je continue à lire et à découvrir le livre de louis lavel la présence totale et je voulais faire une petite aparté par rapport à ce que j'ai découvert en lien avec la dernière lecture donc le numéro 9 si je ne m'abuse de de la série des vidéos faites à ce propos là et je me suis rendu compte en fait qu'il y a peut-être une relation entre la l'état d'extase et les particules élémentaires et les les relations des particules élémentaires de 2 particules quand elles sont dissociées qui peuvent qui sont toujours reliés même à des millions de kilomètres de distance en fait que la distance est abolie entre le entre ces deux particules élémentaires il faudrait un peu se pencher sur le sur la théorie de sur la théorie quantique mais selon moi pour avoir fait l'expérience de l'extase j'ai le sentiment qu'à ce moment là le l'esprit est connecté avec quelque chose qui est de l'ordre de l'origine de l'univers et d'un seul coup en fait brutalement le l'esprit quand on passe de l'état ordinaire où l'esprit est préoccupé de de tout un tas de choses du futur du du passé de ce qu'on doit faire demain de tous et de tous les petits problèmes quotidiens qui encombre notre esprit finalement et qui nous empêchent d'être dans l'état de de plein immédiat nous sommes nous sommes très rarement dans l'immédiat absolu dans le temps est vraiment total même lorsqu'on est vraiment présent avec quelqu'un avec dans je sais pas en amitié ou je sais pas ou même proche de la nature où on se sent vraiment bien au moment présent on peut pas arrêter le le mental de de tourner en en somme c'est très rare d'arriver à atteindre le vide total de l'esprit pour être totalement présent et le vide total de l'esprit vider son moi en fait son 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 ego en somme pour être totalement présent c'est ce que les les grands mystiques appellent l'éveil l'extase la béatitude le nirvana voilà ces états là ce qui est un état identique en fait ça a plusieurs noms suivant les communautés qui en ont parlé et qui l'ont expérimenté et dans cet état là l'esprit est dans un est absolument vide de son égo en somme et dans cet état de vide absolu de l'égo c'est un petit peu alors moi je le je le je l'interprète comme ça j'ai mécanique universelle le site où je parle un petit peu de sage je sais plus sur quel quel chapitre bon j'en parle un peu partout mais pour pour avoir une vraie compréhension de ce que je veux dire mais pour avoir fait cette expérience involontairement rester c'était accidentel je suis tombé dans cet état un petit peu d'extase comme les gens qui ont une expérience de mort imminente tout voilà il ya des je pense qu'il ya des des cas alors peut-être que dans le christianisme ils disent on est touché par la grâce ou je sais pas bon bref il ya on peut tomber dans cet état sans le chercher sans faire les expériences comme dans le zen dans le soufisme pour atteindre cet état là de façon volontaire et déterminé et bien dans cet état le cerveau est vide de de l'ego et à la place il est occupé par 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 je dirais par le par l'énergie ou par le vide je sais pas par quelque chose qui est de l'ordre de je moi je l'interprète comme étant comme si c'était le divin qui prend la place de l'ego à ce moment là et qui gère complètement le le cerveau et vous et irrigue entièrement le organise le cerveau de façon à ce qu'il à ce qu'il soit dans cet état extatique et ce qui diffuse tout le dans le corps qui rayonne de l'extase c'est à dire tout le corps jubile l'extase c'est le corps qui jouit à 100% et de partout de la pointe des pieds à la pointe des cheveux on est on est dans un état de jubilation absolue de d'extase totale et je pense que cet état là est complètement rattaché à ce qui crée l'univers à ce principe créateur qui est avant l'univers ce qu'on le ce que les religions appellent le dieu jéhovah y avait à la voilà où le vide quantique pour les pour les physiciens je sais pas comment ils appellent le l'espace avant l'univers comment il est qualifié par les par la physique par exemple avant que l'univers soit mis en route à travers le big bang à partir de cette état là qui puisqu'il projette l'univers et qu'il compte il est la somme de tout l'univers tout ce qui est dans l'univers lui lui appartient lui est intérieur à lui et intérieur à ce principe créateur on va l'appeler le principe créateur tout ce qui a dans l'univers est intérieur puisque il n'y a rien qui est à l'extérieur de l'univers ce qui a créé cet univers l'a créé avec tout ce tout son potentiel avec tout ce qu'il a donc là la matière l'illusion de la matière les la terre la les voilà la possibilité de la vie la vie l'évolution de la vie l'humanité et la capacité de l'extase et donc l'extase pour moi est en lien direct avec ce principe créateur donc là c'est c'est quelque chose d'équivalent à ces particules qui peuvent être tantôt ondes tantôt particules et qui et qui peuvent communiquer à des des distances infinies en somme qui sont reliés quand une prend telle position l'autre a au bout de l'univers prend la même position donc il y a quelque chose de d'incroyable à ce niveau là si je me trompe pas je 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 vous renvoie à la ruche et je vous engage à chercher à travers la science parce que ma vision est est un peu et intuitive et je voilà je n'ai pas de de base vraiment scientifique mais c'est ce que j'ai cru comprendre de la physique quantique et donc je pense qu'on est dans dans la même relation tout comme par exemple l'homme les 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 actions que fait un homme sont identiques mais complexifiés aux actions que fait une une cellule que fait une que fait une premier les premières formes de vie les voilà les les premières cellules de 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 vie les plus archaïques les basiques elles sont elles sont elles sont soit elles sont soit dans le neutralisme deux cellules ensemble ne se voilà ne se regarde pas signore en fait elles peuvent être dans l'antagonisme deux cellules sont injecte quelque chose de négatif à l'autre elles peuvent être dans le commensalisme une et produit quelque chose de favorable à l'autre elles peuvent être dans la symbiose deux cellules pro projette quelque chose de positif pour l'autre donc elles sont dans dans un état de symbiose et c'est ce ce vers quoi à mon sens va l'humanité on a on sait faire tout le reste on sait faire l'antagonisme le neutralisme ne pas s'occuper de de l'autre pays de l'autre nation on peut être en antagonisme voilà la guerre entre l'occident et et le et la russie là actuellement où le voilà l'occident et et la chine bon voilà c'est c'est des moyens de 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 développer les choses à travers la compétition compétition violente voilà c'est parce que notre conscience quand la conscience est faible on peut être dans l'antagonisme mais on va vers la symbiose qui est la possibilité de chacun générer quelque chose de positif pour l'autre et au delà lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection c'est ce que je développe sur la mécanique universelle on atteindra l'osmose c'est à dire là il n'y aura plus besoin de de discuter on aura on la communion sera absolue entre les êtres quoi on sera en état de de totale harmonie avec la nature avec 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 le tout avec donc on aura atteint la paix universelle etc c'est dans peut-être 2 3 400 500 ans peu importe mille ans même l'humanité a le temps elle a eu le temps d'arriver jusqu'à là il ya eu des centaines de milliers d'années pour faire de d'un primate naturel un homme constructeur elle a le temps pour atteindre sa sa perfection et elle l'atteindra selon moi voilà malgré toutes les l'adversité le pire et avec toujours la la sensation que on frise le la catastrophe et que l'humanité ne s'en remettra pas c'est ce que devait penser les les européens dans les années 40 41 42 voilà avant que l'espoir renaisse il pouvait imaginer qu'on était parti pour un mille ans de de torture nazi c'est ce que préconisé les les nazis à l'époque ils pensaient qu'ils avaient le qu'ils allaient être les maîtres du monde pendant mille ans voilà donc il entre l'état d'esprit d'un être humain dans les années 40 et l'état d'esprit actuel où on est où on sent qu'on est proche de qu'on peut friser une catastrophe un qu'on peut arriver à une catastrophe nucléaire on a déjà connu des périodes comme ça et je pense que à l'époque de la peste par exemple quand la peste a dans les années 1300 et quelques quand la peste a ravagé tout tout le l'europe et tout le monde en fait le monde entier tuant 50% de la population donc quand on lit un petit peu les 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 penseurs de qui ont beaucoup de textes qui parlent de ça c'était une catastrophe de voir voilà des des cadavres dans les champs de des familles entières décimées des villages voilà ben l'état de cet état là il est possible que dans il est même à mon avis probable que dans cet état là les êtres humains devaient penser que l'humanité c'était fini quoi que elle se remettrait jamais de cela et l'humanité se remet constamment de ces catastrophes quoi qu'il arrive et donc c'est quand même quelque chose de de voilà de normalement de rassurant mais moi en tout cas je suis 100% convaincu que l'humanité sortira de ce marasme là actuel écologique de cette catastrophe écologique qu'on est en train de de créer on en sortira et on arrivera à faire à on arrivera à quelque chose de on va repartir dans le bon sens et même certainement bien mieux on sortira de cette guerre absurde entre des russes et des des ukrainiens entre voilà des 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 êtres humains qui qui ont des voilà qui sont destinés à des frères humains destinés à à s'entraider et qui sont partis dans un dans quelque chose de catastrophique voilà et on sortira de ce de cette période aussi catastrophique avec un peu plus de plomb dans la tête et l'occident l'amérique devra avoir plus de plomb dans la tête à la sortie de ça les russes plus de plomb dans leur tête et les ukrainiens plus de plomb dans leur tête et l'europe plus de plomb dans leur tête voilà parce qu'en fait c'est bassement idiot quoi c'est tout simplement c'est c'est que c'est c'est aussi stupide que deux deux imbéciles dans la cour de récréation qui 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 donne des coups de menton de dominants qui veulent à tout prix être les chefs et qui et voilà qui seront ceux qui ont des pulsions de mort l'un envers l'autre parce qu'ils supportent pas qu'on conteste leur domination ou leur ou leur prétention à devenir le nouveau dominant bref c'est quelque chose d'extrêmement primitif quoi mais primitif au sens primate du terme c'est que de la primatitude ce qui se passe et c'était c'est la primatitude qui a fait toutes les guerres etc et c'est on est toujours dans ce dans ce mécanisme là c'est un mécanisme dont on sait maintenant on sent l'humanité et a atteint un niveau de conscience qui qui fait que on voit l'absurdité de repartir en guerre encore en 2020 quoi au 21e siècle on sent l'absurdité de cela chose qui n'était pas le cas je pense au 19 au 19e ou d'où d'où antérieurement la guerre elle était actée à l'époque des grecs elle était actée ils partaient à la guerre au printemps chaque année et puis les romains de la même manière etc et je pense qu'en 14 ils partaient la fleur au fusil ils avaient il y avait encore cette cette idéologie que la guerre était quelque chose c'était les hommes quoi un qui qui partait là dedans et voilà ça ça montrait un petit peu le l'humain l'homme et en réalité maintenant je pense que la société humaine avec la connaissance qu'elle a le niveau de conscience qui a été atteint par l'humanité on sait que c'est de l'absurdité quoi que c'est que c'est dépassé que c'est quelque chose qui voilà c'est la dernière la dernière le dernier baroude d'honneur de des faucons du monde entier quoi qui sont en train de se de se de de se castagner alors que on doit rentrer dans la symbiose quoi dans la capacité à à se à partager le leadership à faire à faire passer l'onu au dessus de chaque de chaque pays coin que l'onu soit devienne le voilà le le boss un onu juste parfaitement équitable et parfaitement juste même pas équitable mais parfaitement égalitaire entre chacune de chacun de ses enfants voilà qu'ils défendent de chacun de de ses enfants chaque pays chaque nation chaque voilà de la même manière avec la même le même avec le même amour voilà ça c'est l'avenir l'onu devra arrivera à cet état là alors peut-être qu'il faut encore perdre des pulsions à travers la guerre à travers les ravages à travers la destruction à travers la la fuite de l'ego parce que une guerre voilà cette guerre là elle est en train de ravager des égaux les légo des russes légo des des ukrainiens légo des européens légo des des américains et si dieu veut personne ne sortira vainqueur de manière à ce que les les égaux soit chute de tous les côtés quoi que ça soit que le vainqueur ça soit la paix et que l'absurdité monte à l'esprit de tous que ça fasse pas un dominant qui dit à ça y est voilà comme comme il s'est passé avec le néolibéralisme à la fin du mur de berlin quand le capitalisme a terrassé le communisme il a fait comme les les primates comme les singes comme les gorilles il s'est tapé sur le le nouveau domine le dominant il a et il a il avait vaincu son adversaire de cent ans là que de 70 ans et il s'est tapé sur le truc il a ravagé tout le tout le truc et il est rentré dans la toute puissance donc ça serait une catastrophe que le que qu'un vainqueur sorte de cette de cet état autre que la paix et que voilà on reparte dans un un sentiment de toute puissance je pense que ça n'est plus possible voilà je pense que c'est quelque chose qui ne peut plus se dérouler à mon sens mais qui vivra verra il faudra analyser tout ça bon bref je suis parti de l'extase pour arriver à revenir sur le plancher des vaches qui se sont cachés je sais pas où d'ailleurs voilà bon en tout cas je vous remercie de votre attention si vous êtes arrivé jusqu'à là et si vous si vous avez tenu le choc je sais pas si moi j'arriverai à tenir le choc bref voilà dites le moi en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout d'une des vidéos déjà qui est arrivé jusqu'au bout d'une des vidéos voilà je vous remercie à bientôt